Je dois partir dans cette contrée lointaine Je dois partir dans cette contrée ... Si on pouvait tous éteindre CGSN. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, où et moment les portes du ciel se font ouvert pour elle. Son prénom est accompli, son prénom Joséphine veut dire celle qui grandit bien. Entre dans la joie de ton Maître. C'est dans la joie du Maître qu'elle aime. Alors, nous allons nous tourner vers le Seigneur, la confier à sa miséricorde, mais qui s'est déjà accomplie pour elle. Sous-titrage ST' 501 Que Dieu nous puissons nous fasse miséricorde, qu'il nous partage nos péchés et nous conduise à l'âge éternelle. Maman Joséphine, qu'on a appelée Mme José, C'est Hélène Riveau, il y a plus de 40 ans. Alors, ici, elle est née le 9 mai 1940 à répondre, qui est de l'île du Chassier. C'est Hélène Riveau, il y a plus de 40 ans. C'est Hélène Riveau, il y a plus de 40 ans. C'est Hélène Riveau, il y a plus de 40 ans. C'est Hélène Riveau, toujours, comme vous l'en accueillerez à Kinsha Saak, ce n'est pas que... elle est venue habiter Kinsha Saak. Kinsha Saak, c'est leur village, leur terre. Donc, elle a vu cette ville s'agrandir, devenir ce qu'elle est. Elle a fait dans ses études primaires et moyennes, section monitrice à l'époque Saint-Pierre de Kinshasa jusqu'à l'obtention de son diplôme de monitrice. À l'époque, à Saint-Pierre, il y avait une partie pour les garçons et une partie pour les filles. Et les filles devraient étudier les primaires et les monitrices. Il n'y avait pas de moyens, à l'époque, qui étaient de l'autre côté, du côté du stade. En fait, pour sa génération, c'était l'adoption du flanc, c'était l'adoption du gros soinsuit qui lui a permis d'accomplir une belle et brillante carrière dans l'enseignement et dans l'enseignement. Vous savez que nos soeurs, nos grandes soeurs, nos mamans qui sont nés pendant la guerre, parce qu'en 40, il y avait encore la guerre. Beaucoup n'ont pas été avec elle. Elle a eu ce privilège-là, d'étudier, jusqu'à avoir son choix de monitrice. Parce qu'elle se distingue dans l'enseignement, dans ce qu'elle appelle. Alors, terminant ses esprits, comme étant, comme toute deuxième fille de sa génération, elle s'est mariée. Avec son défunt Marie, Monsieur Joseph de Sade, il est au sable. De ce couple, il y a eu 9 enfants, dont 6 filles et 3 masses. Et ses enfants lui ont donné 40 petits-enfants, 17 arrières petits-enfants, et 2 arrières-arrières petits-enfants. Si vous faites les comptes, c'est environ 60. Donc, de son vivant, elle a eu une grande déliction de voir 4 générations d'enfants. Je crois à ce propos, tous, nous pouvons, une secondaire non-restre, chère de maman Joséphine. Et en tout cas, nous sommes vivants. Elle ne devait pas mourir. Elle n'était pas une maman qui s'occupait simplement du ménage. Parce que c'était là qu'on voit, dans cette génération, une dame faire des études aussi importantes. À l'époque, il n'y avait pas de l'éducation d'éducation 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 d'un diplôme de patron. C'est inconscient, c'était des niveaux supérieurs. Comme décrit le CEO, après avoir terminé ses études primaires, elle n'occupe pas successivement les fonctions. Suivant, comme monitrice dans une approche fondamentale. Et après l'indépendance, elle rentre dans la fonction publique au ministère des Finances, à la direction des douanes et à CIC. Ici, il ne faut pas voir l'organisation du ministère des Finances comme elle est maintenant. Donc nous nous trouvons à la veille de l'indépendance. Donc le ministère des Finances était un frein tout pour la sécurité des finances de l'État. Et au sein de cette direction, elle bénéficia de nombreuses formations de réunies à niveau appropriées pour une meilleure efficacité. Elle travaillait à la brigade financière de Butti Vimont, actuellement Butti Vimobila, pour le contrôle de l'évasion de la monnaie congolaise au milieu des années 60. Et en travaillant quelques années après. Donc quelques années plus tard, à cause des responsabilités familiales en dévenant pesantes et en accord avec son effet mari, elle sollicita une pause carrière définie par le statut de la fonction publique. Malheureusement, au courant de cette période, son mari tombant râle et quittait de ce monde au 1er juin sur 1984. Notre chère maman de l'évasion traversait une période très difficile à la mort de son mari pour des raisons suivantes. Obligée de faire un deuil de plus dynamique, comme il existe parfois la couture. Et elle est restée seule à gérer ses enfants tout en étant en pause carrière. Mais, le télène à Barone Chaléa, c'est celui-là. Un jour, dans son questionnement de trouver des solutions à ces problèmes, quelqu'un de la famille de son mari vient lui rendre visite. Et au cours de la conversation, c'est donné lui proposant, si possible, de reprendre son travail en sollicitant le contrôle de son directeur. Notre maman a pris un temps de réflexion. Il faut reconnaître qu'elle avait un caractère calme, comme on l'appelle, tacitule, et l'écouté. Quand vous lui parlez, elle l'écouté. Ce qui est dû de sa formation en tant qu'enseignant. Parce qu'elle avait appris à méthodologie et la pédagogie. Elle était très pédaleure. Elle a pris un temps de réflexion. Je crois que cela a été accompagné, comme nous l'écoutions, d'une petite dose de prière. Et finalement, elle a suivi les conseils de ce porteur de la salle. Et elle a délégé le travail sans problème avec tous les avantages d'ancienneté déjà acquis. En Téléré. Je sais qu'il est temps, hein. En Téléré. Dans la grâce de Dieu. Elle a obtenu une bonne promotion en devenant perceptrice. d'imager des îles-là. Que vous connaissez les ponts de Kassavira. Je sais que la santé ne lui permettait plus de travailler. Je peux vous dire que tout au long de sa travers, elle accrocha plusieurs médailles. de médailles de médailles. Et dans ce parcours. En 19 ans. En 19 ans. En 19 ans. En 19 ans. Ces enfants ont décidé. Et la fin de nuit. En Europe. De bénéficier de soins médicaux. Et d'un cadrement à procure. Je peux vous témoigner. Que pendant cette période officielle. qu'elle traversait, sa progéniture lui a apporté toute l'affection et l'attention jusqu'à son dernier souffle à la date fatiguée du 37 ans. Et ça c'est dans sa vie de tous les jours. Mais je vous dis qu'elle est priée. Maintenant nous allons parler de ça, de ses convictions religielles qu'on vous dit de la vie chrétienne. Au regard de tout ce que je viens de vous résumer, de manière succincte, je crois que vous l'avez déjà dévidé. Dans sa relation avec le Seigneur, pour les personnes qui m'ont côtoyé pour peu de temps qu'elle a passé avec nous, on a vu son état de santé fragile. Elle était chrétienne, 4 ans, depuis son jeune âge jusqu'à son dernier souffle. Elle n'avait jamais Zagabongo, d'une église à une autre, malgré les allévas de la vie. Elle apprennait toujours Maman Maria avant que son château en grand. De son vivant, la Bible et le château a pris ses armes de protection. Elle était toujours une servaie engagée pour Dieu, pour toutes les palaisons qu'elle avait vécu. Entre autres, Saint-Julie, Saint-Michel, Badalou, et enfin, Saint-Amour qui était capturée. Est-ce qu'il est tout simple comme il nous a dit ? A quel déléguer ? Ses convictions ? C'est la question qu'on peut se poser. Était-elle parti avec ses convictions religieuses, sans laisser un écart ? Non. Elle les a transmis à trois de ses âges. À Florence, que vous connaissez bien pour son engagement dans cette base-là. Elle s'affirme d'eux. Elle s'affirme d'eux, qui est très engagée dans les activités chrétiennes à Paris. Et à son fils, Saint-Joseph, impliqué dans le groupe d'échanges chrétiens. Voilà. En quelques lignes, ça vient. Je suis un peu éterné de la présentation qui a été faite de maman. Il manque beaucoup. Est-ce qu'elle a mis la faufure ? Est-ce qu'au Congo, dans la culture, quand on considère les enfants des autres comme ses propres enfants, est-ce que ce ne sont pas les enfants de la maman ? Oui ou non ? Oui. Oui. Elle a eu bien plus que leurs enfants. Elle a eu un cœur de l'âge. Elle a élevé d'autres enfants de sa femme, comme les siens. Est-ce qu'elle n'a pas adopté des enfants ? Oui ou non ? Oui. Ce sont les siens. Ce sont les siens. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est un art que vous l'avez fait. Maman Josephine avait un grand cœur, un cœur encore plus large que pour ses enfants qu'elle a considéré elle-même. Dans son cadre de maman, il n'y avait encore une place pour concevoir en son cœur de maman d'autres enfants qu'elle a recevés. Rien que pour cela, cela lui a rendu au sens du cœur de quelque chose. C'est important. Et vous ne le savez pas, ou on vous l'a peut-être dit, mais pas tous. Elle a servi jusqu'à la dernière limite de sa vie. Je vais vous expliquer pourquoi, ça m'a beaucoup touché. Parce qu'une de ses filles ici a reçu l'ordre de sa maman de faire à manger plein de plats. Et elle a fait à manger avec tout son cœur, plein de plats. Très peu de temps de mourir. Et elle a goûté simplement chacun de ses plats. Mais elle savait ce qu'elle faisait. Jusqu'au bout, elle vous a servi. Sans vous en rendre compte, elle avait donné l'ordre à sa fille de préparer assez à manger. Pour que lors du deuil, vous ayez le moins à manger. C'est sa fille qui l'a préparée. Mais c'est maman qui a donné l'ordre. Jusqu'au bout, elle a servi. Jusqu'au bout, elle a pensé à vous. Elle ne s'est pas tournée vers elle-même. Elle s'est tournée vers son cœur de maman large et a fait faire à sa fille. De quoi vous donner à manger pendant son deuil ? Qui ferait ça ? Il fallait un beau cœur de maman. Cela lui a été rendu au son duple il y a quelques jours. Tout cela serait notre avant. Lui et Réaline ne sont plus. Mes frères et sœurs, ne cherchez pas parmi les ordres. C'est inutile. Vous ne la trouverez pas. Elle est vivante que des banlieues. Elle est vivante. Elle chante la grâce de Dieu. Elle chante les louanges du Seigneur. Elle chante ce Dieu qu'elle attend chanter. Comment ne rentrions-nous pas au Seigneur grâce de sa vie ? Nous allons venir nous incrainer devant maman. Sur deux rangées. Une à gauche, une à droite. uates partagebelt l'amour de grace. elle est vivante des halles, dans les ans et les deux juifs, elles展ont de la grâce. C'est la nossas médico-là. enjs autour de ma erre. Sous-titrage ST' 501 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 Par la puissance Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501